Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à l'XP des armes. Très important en ce moment pour les joueurs qui reprennent ou ceux qui débutent. Avec les artefacts qui arrivent toutes les semaines, on a tous des armes à monter. Il y a différents endroits de fiables, il y en avait à la saison 2 qui ne le sont plus pour moi, à la saison 3 actuelle. Et je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, il faudra savoir qu'activer son JCJ, donc son joueur contre joueur, apportera un bonus d'XP de 10%. Attention bien sûr, vous pouvez vous faire tomber dessus à tout moment, mais on ira dans les zones assez tranquilles. Ajoutez à cela les amplificateurs d'XP d'armes que l'on gagne dans le pass de saison. Vous pouvez les activer tout simplement dans l'inventaire, la petite flèche et amplificateurs d'XP d'armes. Celles-ci durent 2 heures et vont doubler vos gains d'XP. Petit moment historique, pendant la saison 2, on avait un événement public qui apparaissait où il fallait faire plusieurs étapes et à la dernière étape, on devait tuer le commandant Thorpe qui apportait pas mal d'XP d'armes. Le problème, c'est que lorsque vous étiez groupé, le commandant Thorpe ne donnait pas beaucoup d'XP, ou en tout cas beaucoup moins. En revanche, en étant groupé, on tuait beaucoup plus de monstres dans les phases précédentes. Le camp s'est situé, à mon marqueur actuel, dans la grande faille. On devait tuer quelques altérés pour activer l'événement public. On pouvait le faire en boucle. Et le truc qui était très important, c'était l'avant-dernière vague. Vague infinie pendant X temps, où à plusieurs joueurs, là, on pouvait engendrer énormément d'XP. Et le commandant Thorpe, où on devait le tuer, et c'est taguer un maximum de dégâts dessus pour avoir un maximum d'XP. Du coup, quand on était groupé avec plusieurs, on avait un peu moins d'XP sur le commandant Thorpe, mais beaucoup plus sur les vagues précédentes. L'événement a été déplacé devant le donjon de la forge Empyréenne, qui se situe ici. Vous avez le téléporteur à côté. Et maintenant, il est ici, au carrefour d'Aul des Clastes. Premier problème, c'est qu'on a beaucoup moins de monstres à tuer dans les phases précédentes. Et la phase qui était à l'époque, en saison 2, infinie, où on avait plein d'altérés à tuer non-stop. Et lorsqu'on était plusieurs, c'est là que ça nous apportait énormément d'XP, malgré la perte d'XP sur le commandant Thorpe. Cette phase, maintenant, elle est extrêmement nulle. On n'a que la phase du commandant Thorpe qui apporte de l'XP. Gros problème, c'est qu'à partir du moment où il y a trop de monde sur le commandant Thorpe, ça ne vous rapporte quasi plus rien pour une certaine durée, sans compter des fois qu'il y a un bug où le commandant Thorpe n'apparaît pas du tout, où on doit recommencer toutes les étapes pour faire réapparaître l'événement public. Donc, petit récap, le commandant Thorpe, ça peut être sympa le matin ou la journée s'il n'y a pas grand monde. Vous pouvez buter le commandant sans trop vous embêter ni réfléchir. Il y a tout qui apparaît, vous butez tout en bout, vous cultuez le commandant et vous recommencez. Par contre, après, s'il y a du monde en soirée, etc., ça ne sert strictement à rien d'aller là-haut. Si vous êtes groupé avec 10 personnes ou en raid, n'y allez pas. Il y a beaucoup mieux ailleurs. Avant de vous parler des différentes manières d'XP que moi j'utilise, il y en a une qui est très intéressante le soir, c'est les courses d'influence. C'est un mode PVP en monde ouvert où tout le monde peut participer. Il faut juste aller dans les événements au moment où ils s'enclenchent. On peut en avoir une, deux ou trois courses le soir qui s'activent. C'est des centaines de joueurs qui se tapent dessus. Et il faut savoir que le PVP, ça donne pas mal d'XP d'armes. Donc c'est un bon moyen d'y aller, vous prenez votre arme à XP et vous tabassez les joueurs en groupe. Parce que tout seul, je pense qu'avec une arme niveau 2 ou 3, vous ne ferez pas grand-chose. Mais ça apportera pas mal d'XP. Bon, petit problème, il y a des grandes chances, un boulet pour votre équipe. Mais vous pourrez arriver à gratter de l'XP d'armes. Maintenant, je vais attaquer la manière principale pour moi, que je peux faire tout le temps quand je veux et qui XP énormément, qui nous fait jouer au jeu. Qui est beaucoup plus sympathique, satisfaisante et surtout rapide. Et c'est ça qu'on cherche. Et en fait, c'est tout simplement la première astuce XP qu'on avait au tout début du jeu. Et on en revient aux bases, c'est-à-dire les zones élites. Pour ceux qui se rappellent à l'époque, on le faisait beaucoup ici. Il y avait une zone élite qui s'appelait la caverne de pirates, je crois, ou quelque chose comme ça. Bref, on avait une caverne, plein de dévoyés dedans. Et on butait les dévoyés en boucle, c'était des élites bas de niveau. Mais quand on était niveau max, ça donnait autant d'XP. En termes de niveau 15 élites, qu'un niveau 60 élites. Donc en gros, on allait là-haut, on faisait des gros packs de mobs, on butait tout, on se faisait 2000 XP. Et on recommençait. Alors attention, pour ceux qui ont des souvenirs nostalgiques de l'époque et sur la vitesse d'XP d'armes. Ce qu'on faisait à la grotte des pirates, des dévoyés, lorsqu'on faisait à peu près 1000-2000 XP, c'était que c'était des gros packs de mobs qu'on ait conçué. Actuellement, on a la chance maintenant d'avoir des amplificateurs d'XP d'armes, comme je vous avais parlé en début de vidéo, qui vont doubler vos gains. Alors la zone là-haut n'existe plus, elle n'est plus élite. En revanche, on a encore les zones bois clair. Comme ça, vous verrez que les zones sont des petites zones avec une petite flamme dessus. On a aussi, moi, c'est là où je vais tout le temps, et je vous la montrerai juste après, la zone scorpion, niveau 50. Attention, c'est pas simple non plus, on reste sur des élites. N'oubliez pas que vous avez une arme qui est vraiment nulle, parce qu'elle est de base niveau 1 et vous n'aurez aucun passif, aucune capacité, avant de commencer un peu à la up. Donc faire attention quand même à comment vous débarquer. Vous aurez aussi la zone élite Eridan, 46. Donc en gros, on aura une zone 35 bois clair, 46 rives tourmentées et 50 vales des larmes. Ça vous fait 3 zones, vous pouvez XP vos armes. Vous pouvez y aller à 2, si vous avez un peu peur de mourir ou quoi. L'XP sera divisé, mais c'est pas grave, si vous allez plus vite, vous allez XP pareil, ça va équilibrer la perte. Un autre petit bonus, celui-là, je pense qu'énormément de gens le connaissent, parce que c'est pareil, c'est depuis le début du jeu. On a au-dessus de Rift or Montée, 2 camps, le comptoir du canal et le comptoir vu sur mer. Et en fait, vous allez passer d'un camp à l'autre, faire tout le tour et agresser tous les monstres dans le camp. Et en ressortant ici, vous vous retournez et vous allumez tout le pack de monstres. Gros problème, c'est qu'à partir du moment où il y a plusieurs joueurs qui le font, les monstres sont agressés par tout le monde, ça part très vite en sucette. Si vous êtes tout seul, c'est très cool, par contre si vous êtes plusieurs, ça devient très vite le bordel et du coup pas viable. Alors, petit tips, si vous l'avez, moi j'équipe l'anneau Buveur de Sang Vol de Vie. Même s'il n'est pas monté, on veut juste la Régène Vita. C'est histoire de taper les monstres élites sans trop de problèmes, en faisant que mieux taper, régénérer sa vie et il n'y aura pas de soucis pour monter vos armes. Je me retrouve du coup à Scorpion, donc je vous remonte l'endroit, c'est moi là où je le fais à mon niveau max. Alors, XP les armes, quand vous n'êtes pas niveau max, ça va essayer de se scale par rapport à votre niveau et les niveaux des monstres. Quand vous êtes niveau max, du coup l'XP sera vraiment par rapport à leur statut, donc élite ou pas. Bref, moi j'en suis là-haut à Scorpion, on est à l'entrée, donc l'entrée de la zone élite est là. Vous aurez les tentacules, vous aurez des mecs au bouclier, vous aurez des mousquiers, vous aurez des mags qui sont un peu plus compliqués. Il y en a deux là-haut, au-dessus des marches, attention à ça. Et vous avez aussi les petits, très faciles, à tuer ceux qui n'ont pas de jambes. Attention à l'explosivité quand même. Alors je vais vous montrer très brièvement l'XP que ça apporte. Vous pouvez, si vous vous en sentez capable et si vous en êtes capable, faire des packs de mobs en arrivant en haut autour de cette tour. Et arriver à vous retourner, tuer tout le pack de mobs et vous faire 2000 XP minimum, très très facilement. Ça repop assez correctement, donc franchement, en plus si vous êtes tout seul dans la zone, c'est super cool. Bref, je vous montre l'XP que ça donne. La petite explosion. Voilà, on se fait 810 d'XP pour, je crois, deux mobs. Si on compte le premier, je ne sais pas si ça a additionné. Bref, entre 810 et 1000 pour trois petits mobs. Et je peux continuer comme ça non-stop. Je n'ai pas besoin d'attendre et faire tout le tour constamment de la tour. Là où la différence, c'est que le tord, vous allez peut-être monter à 1500-1600 d'XP avec l'amplificateur et le PVP actif. Le problème, c'est qu'il faudra constamment attendre, je crois, quatre phases avant. Et dès qu'il y aura un peu de monde où vous ne tapez pas assez, vous allez XP 800, 900, peut-être 1000 d'XP, pas plus. Donc ça va peut-être vous faire, allez, on va dire 2000 d'XP toutes les cinq minutes. Sauf que là, bah, là vraiment, ça rapporte beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Surtout, vous voyez, j'ai mis trois coups, je fais 270 d'XP. Donc quatre petites bestioles comme ça vous font un tord correct. Donc vraiment, les zones élites, ne les oubliez pas. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'XP. Attention, voilà, je vous rappelle, ça reste des zones élites. Si vous ne vous sentez pas chaud que Scorpion, la zone est trop dure pour vous, allez dans la zone élite, un peu plus bas niveau. Et je vous rappelle aussi que l'XP que moi, je gagne par rapport à la zone élite, c'est peut-être pas ce que vous, vous allez gagner. Ça sera en fonction aussi de votre niveau. Et si vous activez le PVP, si vous avez un amplificateur d'XP. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment expier ses armes vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses à ajouter en commentaire. Abonnez-vous et on se retrouve très très vite en stream. Ciao !